bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des hdri et de comment on les utilise dans verré pour sketchup ça peut gérer évidemment l'éclairage tout ce qui est réflexion et puis aussi dans certains cas l'arrière-plan pourquoi pas ça peut servir aussi à ça comment c'est géré c'est gérer plusieurs manières et là je vous invite à rester bien attentif tout au long de la vidéo rester jusqu'à la fin parce qu'il ya plusieurs méthodes à faire il ya des méthodes et une méthode plus plus longue plus détaillée plus précise et puis une méthode plus rapide qui manque pas tant que ça de précision non plus et on vous montre tout ça au fil de la vidéo pour tous ceux qui sont un peu perdus avec verré qui savent pas car qui débute et qui savent pas par quel bout prendre n'oubliez pas que dans la description de chaque vidéo je fais il ya des bas des liens qui permettent d'accéder à des formations d'initiation pour les débutants c'est à dire si vous connaissez pas du tout verré pour sketchup ou très mal et vous avez du mal à vous dépatouiller avec tout ça vous cliquez sur le lien vous entrez votre email et vous avez accès à cette vidéo privée qui vous permet de vous initier puis de comprendre un peu comment fonctionne ce truc là là cet éditor on est vrai que c'est pas sorcier ça permet d'aller très très loin dans les réglages pour les autres on y va tout de suite donc le hdri là j'ai préparé une petite scène simple avec le personnage un espèce de mur avec un trottoir et puis une sphère qui va nous servir à avoir un petit peu les réflexions dans la scène si je fais un rendu de cette scène là ça va être classique voilà le ciel les pavés là je les ai pris sur la bibliothèque de verre et voilà ce qui se passe donc où est-ce qu'on va gérer le hdri donc la chérie pour commencer je vais déjà éteindre les lumières la gérer on va l'ajouter comme une texture d'ailleurs je vais désactiver le soleil déjà fait un peu plus son et je vais venir dans environnement et on voit que si j'ai le background c'est le ciel si je le désactive il n'y a plus rien si je le réactive il y a un petit peu de lumière et on va rester comme ça pour l'instant pourquoi parce que le hdri je vais d'abord commencer par le rajouter ici alors le hdri que j'ai choisi c'est celui là je l'ai attrapé sur hdrihaven.com site que je vous conseille parce que c'est gratuit c'est très bonne qualité et donc c'est une image sphérique pour l'instant on la voit à plat et toutes les images et toutes les informations de lumière comme le soleil qui est là alors il ya beaucoup justement d'informations de lumière dans ce type d'image c'est un format spécial et toutes les zones lumineuses comme ça vont être interprétées par verray comme vraiment une source de lumière donc c'est ça le soleil va réellement éclairer la scène le soleil présent sur la photo là va éclairer ma scène donc ça va être hyper naturel le but avec ça c'est d'avoir un éclairage qui va être le plus naturel et plus réaliste possible donc on y va je reviens ici il faut que j'importe donc moi je dirais que je vais vous montrer comme une texture pour ça je viens sur le slot ici texture je fais un clic gauche un clic droit autant pour moi et je vais chercher comme si j'allais chercher une image bitmap donc là ça mouvre mon explorateur que j'avais choisi à l'image j'arrive directement donc moi c'était celui là je fais ouvrir on va en avoir un aperçu là alors parfois ça rame un petit peu voilà tout de suite ce qu'il faut faire il faut venir dans manipulation la texture placement et dans le type c'est pas une texture 2d classique que je vais appliquer sur sur une géométrie quelconque c'est vraiment une texture d'environnement sphérique donc il ya un type pour ça si je déplie j'ai environnement et automatiquement il met en sphérique parce qu'en général une texture d'environnement elle est sphérique donc ça c'est la petite manip de base déjà à faire impérative et puis le bitmap ici je vais faire un clic droit et je vais le renommer pour bien me retrouver en hdri voilà qui est fait je vais tout de suite le copier dans le presse papier donc je fais clic droit copie parce qu'on va voir qu'on va le copier à plusieurs endroits je viens là donc on a dit que le background du ciel j'en veux plus moi qu'on voit que j'ai une texture de ciel si je clique dessus hop là c'est le sunlight hop j'en veux pas donc viens là je fais clear et je fais je fais clic droit je veux dire et clear nettoyer donc là ça va disparaître il fait noir et je vais faire clic droit copier comme une instance donc paste as instance désolé pour l'accent donc ça veut dire que là je viens de copier le hdri que j'avais copié tout à l'heure je viens de le coller s'il se passe rien ici on fait stop et on relance tout de suite le rendu et là on devrait voir une légère lumière voilà c'est très légère c'est beaucoup moins lumineux tout à l'heure c'est quasiment noir pourquoi parce qu'il va falloir le booster le hdri à 1 c'est pas assez donc moi je fais quelques tests j'ai vu que dans les 35 ça allait si quand vous modifiez comme moi 35 il se passe rien en fait stop et vous relancez et vous voyez tout de suite que la scène elle est éclairée et qui a envoi en arrière à plan puisqu'on l'a mis dans background maintenant on peut le mettre aussi dans d'autres si je gérais que l'éclairage je vais venir ici dans di aïe c'est globale illumination est pareil je vais le copier paste as instance je mets un 35 et maintenant on peut faire des tests si je désactive le background on voit que du coup j'ai pu l'arrière-plan background c'est arrière-plan mais il éclaire toujours ma scène parce qu'il est dans globale illumination maintenant on va faire autre chose là je vais mettre un matériau qui reflète sur la boucle la sphère donc pour ça je vais je suis allé dans la bibliothèque j'ai pris le polish la chrome je clique là dessus je fais clic droit appliquer à la sélection automatiquement voilà il s'applique ici et là j'ai un matériau donc qui reflète on voit ma sphère elle est là elle reflète on voit le reflet du mur reflet du ciel qui est noir pour l'instant et je vais venir là je vais activer réflexion et je vais glisser mon hdry dans ce slot là pareil en instance et on voit le reflet qui commence à apparaître ici alors le reflet je peux le monter je vais faire pareil 35 pour qu'il soit raccord avec le reste et là ce qui est drôle c'est que le hdry je peux lui dire qu'il éclaire un peu plus ma scène je peux mettre à 50 par exemple hop stop relancer et je peux gérer indépendamment la luminosité la luminosité du hdry et son impact sur les reflets si je veux qu'ils reflètent beaucoup moins je mets à 5 alors il faut actualiser comme ça et voilà donc on peut gérer un peu tout indépendamment je vais tout mettre à peu près pareil je vais remettre le background je vais réactiver tout ça et là on a la scène complète c'est à dire que on a le background qu'on peut régler ici l'illumination que je peux régler là sachant que le background il aura quand même une importance un impact sur l'illumination aussi donc à vous de trouver le juste juste milieu et la réflexion peut mettre là alors après il ya aussi de la réfraction c'est pour tout ce qui est comment est-ce que le hdry va être interprété dans le verre dans l'eau etc et puis secondary map voilà c'est un petit peu plus poussé on s'en sert assez rarement hop je dézoome un peu pour qu'on voit bien la scène voilà le hdry lui par contre vous voyez on peut pas le caler c'est une image sphérique je peux tourner tout autour mais si on veut s'en servir comme d'un fond évidemment va falloir trouver le bon cadrage donc ça c'est la première méthode de vue c'est un petit peu fastidieux je vais tout réinitialiser donc ici je met à 1 1 1 là je vais clair clair tout comme tout au début hop ici je vais remettre je vais remettre le ciel voilà je prends l'environnement sky je le copie et je viens m ici comme une instance up tac tac voilà ça c'est la scène de base au début à laquelle je pouvais rajouter le soleil ça c'est quand je vous ouvre ce ketchup j'ai ça quand je vous verrai maintenant je vous montrais la méthode qui est plus rapide et qu'on peut quand même utiliser pour bah pour avoir des réglages fins c'est d'utiliser le dome light et ça c'est la méthode vraiment que vous conseille à part si vous voulez vraiment dans la finesse et encore que le donne light c'est ici dans la barre de lumière vert on a un dome light et comme son nom l'indique quand on va créer ça ça va faire une lumière en dôme tout au dessus de la de la scène en fait et ça va être symbolisé juste par un petit dôme donc je clique vous mettez un peu n'importe où mais qui vous gêne pas et le dome light sa particularité c'est qu'il vient déjà avec un ciel donc si je me baisse comme ça on voit que lui il est venu avec son petit hdry bon il n'y a que la moitié mais il ya hdry voit le reflet ici dans la scène et je vais pouvoir lui même lui mettre un hdry personnalisé donc je viens ici dans les textures je fais un copier une droit copier de mon hdry je peux venir dans light voir mon dom light et mon dom light ici et bien lui il a une texture color texture hdr et je vois qu'ici il ya quelque chose ce qu'il ya ici c'est le ciel que je vois là je fais clic droit et que j'enlève clear il n'y a plus rien et là je peux faire clic droit et copier moi je dirais à moi monter sa valeur pareil dans les 35 et puis peut-être actualisé et voilà là ça gère tout en même temps le fond le reflet l'illumination etc sachant que je vais quand même pouvoir avoir quelques options pour descendre ça on voit que l'image se crame un peu qu'en général on peut aussi être désactivé le soleil alors 35 c'était un peu fort là du coup je peux régler aussi un peu l'intensité du de mon hdry ici et puis surtout on voit que là si je dézoome un peu j'ai une espèce de sol gris partout on voit que la moitié supérieure de ma sphère pourquoi parce que ici mon hdry donc le dom light plutôt dans sa shape ici sa forme il est en hémisphère donc là faut cliquer là dessus et mettre sphère pour voir la sphère complète et le hdry complet hop voilà et puis et puis c'est à peu près tout il ya quelques options intéressantes quand même ici quand je déplie les options du dom light où je vais pouvoir dire est ce qu'ils génèrent des ongles ou pas alors pour bien voir ce que je veux dire on se met là est ce qu'ils génèrent des ongles donc si je dis qu'ils génèrent pas d'ombre les ongles de la scène vont disparaître voilà moi je veux qu'il en génère est ce qu'il affecte le diffus c'est à dire la couleur évidemment parce que si je défais il y aura plus de lumière sur la scène vu que ça veut dire que la lumière n'affecte pas le diffus là c'est ma lumière d'environnement café fait et je peux venir dire à combien il affecte le diffus donc je peux baisser cette valeur là et dire que c'est à 0,8 si je trouve que c'est trop cramé voilà à quel point il a fait les réflexions ce qu'il affecte la réflexion ou pas donc ici je vois plus la réflexion je vois le sky de base et si je veux pas du tout le voir en arrière-plan eh bien je le mets ici invisible par c'est intéressant parce qu'on retrouve toutes les options que je vous ai montré précédemment mais tout ça dans le dans le dom light voilà si vous avez des questions sur le dom light et sur comment on gère tout ça n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou directement comme vous faites un peu tous maintenant sur les messageries des réseaux sociaux ou autres et puis j'espère que vous avez appris quelque chose dans ce bas dans ce tuto sur les hdri c'est super de jouer avec ça parce que ça a vraiment apporté une lumière naturelle à vos scènes même si vous voulez pas faire de photo réalisme il y aura quand même des lumières beaucoup plus jolie beaucoup plus agréable à regarder que ben des lumières artificielles placer ça un petit peu au hasard donc voilà je vous dis à bientôt dans un autre tuto ciao